Réaction d'addition de borane Donc déjà nous avons expliqué cette réaction dans le chapitre des alcines Donc l'addition de borane sur les alcines Donc il faut retenir que nous avons deux milieux Un milieu basique, c'est à dire en présence de NaOH Et un milieu bien sûr acide, c'est à dire en présence de Je suis vraiment désolé ici, pas H2O2 mais Je suis vraiment désolé Mais c'est assez OH ou bien l'acide acétique Le CH3, c'est OH Donc concernant le milieu basique Donc ça c'est le milieu basique Donc le milieu basique, nous avons deux carbons Un carbon moins substitué et un carbon plus substitué Donc dans le milieu basique, le groupement OH va attaquer le carbon le moins substitué Ce qui explique que c'est une réaction stéréo-sélective Qui sélectionne une stéréochimie de anti-Markovnikov Mais par contre, lorsqu'on parle d'un milieu acide Le milieu acide, c'est un acide Qu'est-ce que c'est qu'un acide ? C'est un espèce chimique capable de donner un proton H plus Donc ceci explique qu'au milieu acide Donc je vais écrire Un milieu acide C'est-à-dire qu'il s'agit d'une réaction d'hydrogénation C'est-à-dire l'ajoute de l'hydrogène Donc au milieu basique, c'est une réaction d'hydratation L'ajoute de l'eau Et puis au milieu acide, il s'agit d'une réaction d'hydrogénation Donc les résultats seront tout à fait différents Donc pour cette raison, nous allons trouver CcCH2 Donc avec le groupement OH Il va se fixer sur le carbone le moins substitué Et puis, donc ça c'est un nénol Donc il va se transformer en forme cet onde Qui est le plus stable Donc puisqu'ici le OH se trouve dans le carbone le moins substitué Et donc ceci explique que Donc nous allons former Donc ici j'ai oublié de mettre un H Donc nous allons former un alide Voilà COH Donc le carbone le moins substitué va nous donner un alide Mais par contre, dans la réaction précédente C'est-à-dire l'hydratation en présence des ions mercuriques Hg2+, c'est une réaction de Markovnikov Et donc nous avons formé un cet onde Donc puisqu'ici l'oxygène se trouve dans le carbone le moins substitué Donc nous aurons une formation d'un groupement alide Donc je vais essayer de détailler ça par les formes Limites que vous avez étudiées déjà en S3 Donc je vais essayer de démontrer ça C'est très très simple Donc RCH Donc ici c'est un CH et pas CH2 Donc CHOH Donc comme l'habitude nous avons un système conjugué Donc un effet d'honneur exercé par l'oxygène Et puis le déplacement de la liaison pris vers le carbone Donc la première forme limite sera comme suit Une charge négative sur le carbone Et voilà Donc une charge positive sur l'oxygène Et puis n'oubliez pas que vous avez également une charge positive sur l'hydrogène Donc la charge négative va attaquer la charge positive Et puis nous aurons la formation d'une nouvelle liaison carbone-hydrogène Et n'oubliez pas un H ici Donc voilà C'est la totomérie Donc formation d'une nouvelle liaison carbone-hydrogène CH Double liaison O Pourquoi double liaison O ? Parce que l'oxygène va essayer de neutraliser Ça charge par une rupture hétérolytique Donc finalement nous allons trouver un mal d'analyde Très bien Et voilà Donc ça c'est concernant le milieu basique Et par contre le milieu acide C'est très simple Il s'agit d'une réaction d'hydrogénation Mais n'oubliez pas que c'est une réaction stéréocylective C'est à dire que les deux H se trouvent dans le même côté Donc c'est une sine addition Donc R C double liaison CH Voilà les deux H N'oubliez pas ça C'est très intéressant Les deux H doivent se trouver dans le même côté C'est la réaction d'hydrogénation Réaction de cycloaddition de Diels-Aldar Donc cycloaddition C'est à dire c'est une réaction d'addition Qui va nous donner la formation d'une cycle C'est très facile Donc la première étape dans cette réaction C'est que cette liaison en noir Va se déplacer vers ce carbone Et donc le carbone est incapable de former Plus de 1, 2, 3, 4 liaisons Donc obligatoirement je devais déplacement Cette liaison verte vers le carbone Vers l'autre carbone Et puis n'oubliez pas S'il vous plaît que C'est une formule topologique Donc le carbone est également incapable de former Plus de 4 liaisons Ce qui explique que cette liaison Va se déplacer ici Donc c'est une réaction concertée Donc concertée Qu'est-ce que ça veut dire réaction concertée ? C'est à dire qu'il se forme plusieurs liaisons simultanément Donc liaison CC Liaison CC Une autre liaison Pi Donc voilà C'est très facile Donc nouvelle liaison verte Et nouvelle liaison Donc nouvelle liaison noire Et nouvelle liaison verte Voilà Ici j'ai déjà Deux carbons Voilà Avec deux liaisons En bleu Et donc une nouvelle liaison rouge Qui va apparaître Ici Voilà C'est très facile Donc plus Plus J'ai un groupement Par exemple CO OCH3 CO CH3 C'est un groupement estère Donc CO OCH3 C'est un groupement estère Plus la réaction Est facile Pourquoi ? Parce que ces groupements là Ils exercent un effet Attracteur Moins M Donc plus L'alcine est substituée Par des groupements attracteurs Plus la vitesse de la réaction Va augmenter Donc les alcines Substituées par des groupements attracteurs Sont Des bons Diénophiles Donc n'oubliez pas Que ce composé là Ça s'appelle Un DN Donc qu'est-ce que ça veut dire DN C'est-à-dire D2N C'est-à-dire C'est un élément Qui possède deux doubles liaisons Par contre Ce composé là S'appelle Un Dienno Un Dienophile Donc qu'est-ce que ça veut dire Un Dienophile Dienno ça vient de Dien Fille c'est-à-dire Qui aime C'est-à-dire Que n'importe quel composé Qui aime réagir avec L'I-Dien S'appelle Un composé Dienno Fille Et n'oubliez pas Que l'I-Dien Il existe Deux types Diennes Donc le premier type Diennes Il s'appelle Donc lorsque les deux Doublisons se trouvent Dans la même Côté Ça s'appelle Le S6 Mais par contre Lorsque les deux Diennes se trouvent Deux parts et d'autres Dans deux côtés différents Ça s'appelle Le S3 Donc la réaction N'est possible Que avec Le S6 Pourquoi Avec le S6 Parce que nous avons ici Un gène stérique Qui va créer L'instabilité Donc plus La molécule Est instable Plus La molécule Est réactive Voilà Et vice-versa Et vice-versa Donc l'instabilité Augmente la réactivité Pourquoi ? Parce que la chimie Par définition C'est La chimie d'après moi Bien sûr C'est la recherche De la stabilité Par la réactivité Et voilà Le S3 C'est un composé stable Donc et puisqu'elle est stable Comme les gaz rares Comme les gaz nobles Donc Et la réaction Est impossible Elle est impossible De réagir Donc c'est une réaction Qui s'appelle Donc la réaction De cycloaddition De Dielsalde Est une réaction Stéréo Donc stéréo Ça vient de la stéréochimie S6 Spécifique Voilà Donc qu'est-ce que ça veut dire Stéréo spécifique C'est-à-dire qu'il spécifiait Donc Comme condition Que Que le Le réactif DN Doit être En conformation S6 Hydrogénation catalytique Des alcines Donc qu'est-ce que c'est Qu'une hydrogénation C'est-à-dire L'ajoute De l'hydrogène Bien sûr On peut utiliser Un catalyseur Pour cette raison Il s'appelle catalytique C'est-à-dire En présence d'un catalyseur Qui va augmenter la vitesse Qui va accélérer La réaction Donc le PD Le palladium De Lindler Pourquoi Il utilise Le palladium De Lindler C'est justement Pour s'arrêter En stade Alcène Donc n'oubliez pas Que cette réaction Est une réaction Stéréo sélective C'est-à-dire C'est-à-dire Que les deux H Doivent Se trouvent Doivent attaquer La molécule D'une façon Sine C'est-à-dire De même côté Donc ce qui explique L'obtention D'un composé Dans lequel Les deux hydrogènes Se trouvent Dans la même La même côté Ce qui explique Qu'on va obtenir Un composé De stéréochimie Z Voilà Les deux H Se trouvent Dans les deux côtés Dans les deux côtés Édentiques Mais par contre Lorsqu'on utilisait Seulement Le HT Avec le PD Sans utiliser Le Lindler Donc on va trouver Directement La formation De quoi ? Bien sûr La formation D'un Nal D'un Nalcane Donc la formation D'un Nalcane Bien sûr Dans lequel Les deux H Doivent également Se trouvent Dans la même Dans la même côté Voilà Donc Comme ça Donc Pourquoi on utilise Le Lindler C'est pour S'arrêter Au stade Alcène Ça C'est pour L'hydrogénation Catalytique Des Alcènes Donc Dans la prochaine Vidéo Nous allons Étudier L'hydrogénation Chimique Voilà Donc ça C'est un produit Et n'oubliez pas Que Qu'est-ce que ça veut dire Le palladium De Lindler Donc L'utilisation D'un catalyseur Comme le PD Ou bien le PT Ou bien le INI C'est-à-dire Le palladium Le platine Ou bien le nickel Conduit aux alcanes Mais pour S'arrêter Au stade Alcène Il faut Un catalyseur Désactivé Donc celui-là Il s'appelle Un catalyseur Un catalyseur Désactivé Voilà Qui désactive La réaction Donc Désactivé Pour cela On utilise Le palladium Pulvérisé Avec du sulfate De baryon Donc PD Qui va être Pulvérisé Avec Le Paso4 Le sulfate De baryon Et donc Le tout Empoisonné Empoisonné De Quinoléine Appelé Le palladium De Lindler Donc plus Celui-là Ce composé-là C'est très intéressant Donc Ce composé-là Il s'appelle Le quinoline Donc le quinoline Donc cela C'est ce que nous donne Le palladium De Lindler Hydrogénation Chimique Hydrogénation L'ajouté De l'hydrogène Chimique C'est-à-dire Qu'est-ce que ça veut dire Chimique Chimique C'est-à-dire Une réaction chimique C'est-à-dire En absence D'un catalyseur Pourquoi Le catalyseur On ne peut jamais Considérer un catalyseur Comme une Dans la réaction chimique C'est parce que Le catalyseur Ne réagit pas Donc justement Il augmente La vitesse De la réaction Donc en absence D'un catalyseur L'hydrogénation S'appelle Hydrogénation Chimique Très bien Donc C'est-à-dire Donc R-C Triple liaison C'est un produit Un produit E Voilà Les dosages Se trouvent Dans deux côtés Différents Donc cette réaction Est également Stéréoselective Qui sélectionne Une stéréochimie Bien précise C'est la stéréochimie E Donc je vais essayer De détailler Le mécanisme De cette réaction Donc pour le mécanisme La première étape C'est que Le Na Donc c'est un réducteur Qui va libérer Un proton Donc Na Ou bien Li C'est la même chose Donc Na Qui va se transformer En Na+, Pour libérer Quoi ? Un électron Donc Cette réaction Il s'agit d'une réaction D'oxydation Donc réaction D'oxydation Le rôle de cette réaction C'est de libérer Un électron C'est cet électron Qui va Qui va Initier La réaction Donc plus Un électron Donc vous voyez Ici nous avons Des électrons Pi Donc deux électrons Donc Un électron Elle va attaquer Un autre électron Donc vous pouvez me dire Pourquoi L'électron est chargé Négativement Comment je peux justifier La formation D'une liaison Entre deux électrons Entre deux électrons Mais c'est pas l'électron Mais c'est la charge positive Sur le noyau Du carbone Qui va exercer Une force d'attraction Sur l'électron Très bien Donc Répture Homo Homolytique Donc un électron Donc un électron Qui va se déplacer Vers notre carbone Il va former Un radical Et un électron Qui va attaquer Un autre électron Pour me donner Un carbanion Voilà Donc Rc Donc point Sur l'un des deux carbons Mais l'autre carbone Puisqu'il s'agit Le carbone A gagné un électron Donc Je peux former Un doublé Sur le carbone Une charge négative C'est ce qu'on appelle Le carbone Donc le carbone Il va réagir Avec bien sûr Le NH3 C'est l'ammoniaque Donc l'ammoniaque Il va Me donner Un proton H plus Pourquoi ? Car le proton Il est chargé Positivement Donc Voilà Rc point Et n'oubliez pas Que l'électron Avec le doublé libre Doit se trouve Dans deux côtés Différent Donc pardon Donc C'est différent Pourquoi ? Parce que les électrons La charge négative Avec la charge négative Il s'agit d'une force De répétion Donc Ils vont essayer D'être Les plus éloignés Possible Pour minimiser l'énergie Donc Pour augmenter La stabilité Donc C Nous aurons La formation D'une nouvelle liaison Carbon Hydrogène Et puis Le R Le R ici Et puis L'intervention D'un deuxième électron Libérée par Par le réducteur Donc Voilà Recombinaison Des deux électrons Pourquoi ? C'est pour former Encore une fois Un carba Un carbanion Très bien Donc Un carbanion ici Et puis Réaction avec Le NH3 Donc L'hydrogène Va donner Donc Attaque De l'hydrogène Et puis Finalement Donc On arrive A synthétiser Synthétiser Bien sûr Un élément Un alcène Dans lequel Les deux H Se trouvent Donc Deux côtés Différents D'oxydation Des alcines Donc Nous avons déjà Étudié La réaction D'oxydation Des alcines Et maintenant Des alcines Donc C'est la même chose Donc L'oxydation Des alcines Va me donner Directement Deux acides Carboxyliques Voilà Donc C'est une réaction D'oxydation Avec Copure Maintenant C'est une copure De la triple Lysant La même chose Soit On utilise O3 Avec H2O2 Ou bien Donc Je peux utiliser Également Pour synthétiser Des acides Carboxyliques Donc Je peux utiliser Le KMNO4 Donc Je vais réécrire Cette réaction Car c'est très intéressant Donc Un alcine En présence De permanganate De De Potation Au milieu Basique Va Me Donner RCO Au moins Plus Voilà RCO Au moins Et puis L'ajout Des ions Oxonium H3O+, Vont neutraliser Chacun des deux Oxygènes Et donc Pour obtenir RCO COOH, plus COOH. Synthèse des alcinures, donc qu'est-ce que c'est qu'un alcinure ? Donc, à partir d'un alcine vrai, nous avons déjà à définir qu'est-ce que c'est qu'un alcine vrai, c'est-à-dire à la fin de la chaîne carbonée, donc elle est terminée par H. Donc, un alcine peut être en présence d'une base, mais moins d'une base très forte. Donc, cette base va arracher ce proton-là, et donc cette liaison va se déplacer vers le carbone. Donc, ça c'est un alcine. Mais lorsque l'alcine est chargée négativement, c'est ce qu'on appelle un alcineur. Donc, plus pH. Donc, voilà, nous allons étudier toutes les réactions qui nous permettent de synthétiser les alcinures. Alors, quelles sont les différentes bases utilisées pour la synthèse des alcinures ? Donc, la première base, c'est une base NH2, donc c'est une base qui s'appelle les amis durs. Les amis durs qui ont une charge négative sur l'azote qui va attaquer le proton H+, et puis la liaison va se déplacer vers le carbone. Donc, pour me donner une charge négative sur le carbone, virgule Na+, voilà pourquoi, car elle est soluble dans l'eau. Comme par exemple NaCl, c'est Na+, c'est N-A, que dans l'eau. Donc, le caractère des alcinures, ce sont des composés, ce sont des très bons nucléophiles et également les alcinures sont solubles dans l'eau. Par contre, aux alcines qui ont une solubilité minimale dans l'eau, donc ils sont peu solubles. Donc, je peux synthétiser également un alcinure par l'utilisation d'un organo métallique ou bien d'un organo magnétien. N'oubliez pas que nous avons sur le R une charge négative qui va attaquer le proton et puis la liaison va se déplacer vers le carbone pour me donner un alcinure. Voilà, donc plus RH. H, ce qui m'intéresse ici, c'est la sinure, donc RC triplisant, c'est moins MGX. Pourquoi MGX? Car nous avons déjà une charge positive sur le magnétium. Donc, ça, c'est la première méthode. Il va me donner un composé qui s'appelle un organo. Ça vient de l'organique, un organo sodique. Mais par contre, lorsque le composé organique est lié avec le magnésium, ça s'appelle un organo magnésien. Très bien. Donc, et puis la dernière méthode, RCCH avec un N-butyl. Qu'est-ce que c'est qu'un N-butyl ? Par exemple, le tertio-butyl, donc tout le monde a connu le tertio-butyl. Donc, le tertio, ça, c'est le tertio-butyl. Donc, pourquoi tertio ? Parce que la chaîne principale possède 1, 2, 3. Pourquoi butyl ? Ça vient du butin parce que le nombre total des carbons est 4. Donc, en N-butyl avec un composé Li, tout ce qui m'intéresse, c'est que la charge positive est sur le lithium. Et la charge négative est sur le N-butyl. Donc, le N-butyl va arracher le proton parce que les N-butyl, ce sont des bases très fortes. Et voilà. Le résultat sera comme suit. Donc, RCCH avec une charge négative sur le carbone et puis la virgule. Donc, Li+, ça s'appelle un organo lithium. Tiens, voilà. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais essayer de partager avec vous l'explication de la réaction de substitution nucléophile concernant les alcénures. Donc, réaction de substitution nucléophile concernant les alcénures. Donc, les alcénures, ce sont des espèces chimiques nucléophiles chargées négativement. Donc, pourquoi on appelle un alcénure par le nom nucléophile ? Car elle est chargée négativement. Nucléophile, c'est-à-dire noyau, c'est-à-dire charge positive. Fil, c'est-à-dire M. Donc, le nucléophile est une espèce qui aime réagir avec les charges positives, c'est-à-dire les carbocations. Donc, les charges positives portées par un carbocation. Par exemple, Rx, donc les x, ce sont des éléments plus électronégatifs, c'est-à-dire les halogènes. Donc, delta moins, delta plus sur le R. Donc, nous aurons la formation d'une nouvelle liaison carbone-RR et puis la rupture hétérolytique de la liaison Rx. Donc, comme ça, on forme une nouvelle liaison carbone-Carbon-R. Et puis, il ne reste que la charge négative qui va réagir avec la charge positive de Na. Donc, c'est plus Na, Nax. Voilà, tout simplement, c'est ça la réaction de substitution. Qu'est-ce que ça veut dire substitution ? C'est-à-dire remplacement, c'est-à-dire qu'on élimine quelque chose pour le remplacer avec un autre chose. Donc, je vais essayer de vous donner un exemple très intéressant de la réaction de substitution nucléophile. Donc, par exemple, si j'ai un organo magnésien, donc Mgx plus, voilà, par exemple, Mgpr, donc plus un époxyde. Donc, nous avons ici une charge positive sur le carbone et une charge négative sur l'oxygène. Donc, la charge négative va attaquer la charge positive du carbone. Et donc, puis la rupture hétérolytique de cette liaison, donc le moins va attaquer le plus. Et donc, le résultat sera comme suit. Donc, n'oubliez pas que vous avez un CH2, CH2. Donc, comme ça, j'arrive à former une nouvelle liaison carbone. Voilà, carbone. Donc, la nouvelle liaison formée est ici. Donc, c'est CH2, CH2. Et puis, le CH2 est lié avec un oxygène chargé négativement. Et puis, le Mgpr plus. Donc, puis, si je veux synthétiser un alcool, par exemple, il suffit d'ajouter les ions oxonium ou bien un acide H3O+, qui va me donner, donc, un proton pour O et donc, pour synthétiser un alcine dans lequel se trouve une fonction OH, une fonction alcool. Et voilà. Donc, merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Je vous souhaite très bon courage et passe très bonne journée. Merci.